Comme disait Carlo Ginzburg d'ailleurs, le caractère exceptionnel parfois d'un individu ou d'une situation peut nous permettre de mieux comprendre la situation globale. Et donc cette séance, nous aurons trois intervenants, dont un qui sera en ligne. Je vais les présenter au fur et à mesure. Notre premier intervenant est Denis Charbit, il est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Ses champs de recherche recouvrent l'histoire intellectuelle de la France au XXe siècle, l'histoire des idées et l'histoire politique d'Israël, et en particulier du sionisme. Et c'est pour ses travaux sur le sionisme qu'il est très connu, il me semble, notamment chez les éditeurs français, avec plusieurs livres que nous avons sur les textes fondamentaux du sionisme. Qu'est-ce que le sionisme chez Albain Michel ou encore Israël et ses paradoxes aux éditions du Cavalier Bleu en 2015 ? Il nous présente aujourd'hui une communication avec une autre question. « Pourquoi ne sont-ils pas venus ? » Israël, les Juifs d'Algérie et l'Exode de 1962. Merci beaucoup, d'autant que vous allez également assurer les conclusions de ce colloque. Et vous avez donc une vingtaine de minutes. Merci Claire. Je voudrais remercier les organisateurs, Claire Marinover et Joseph Hirsch, et le comité scientifique, d'avoir consenti à intégrer ma communication, qui effectivement portera sur Israël et les Juifs d'Algérie et l'Exode de 1962. « Pourquoi ne sont-ils pas venus ? » En apparence, le sort des Juifs d'Algérie, naturalisés français en vertu du décret Crémieux de 1970, ne fut pas différent de celui de leurs compatriotes français d'Algérie. Les uns et les autres montèrent indistinctement sur les mêmes bateaux, dans les mêmes aéroports, la Seigna ou Maison-Blanche, abandonnant leur foyer et leur terre natale avec le même déchirement. Que les premiers fussent pour la plupart autochtones depuis la nuit des temps, et que les autres se soient établis en Algérie depuis un siècle seulement, ne changeaient rien à leur communauté de destin. Si je commence par signaler cette communauté de destin, c'est pour rappeler, peut-être, par rapport à tous les cas que nous avons vus ces derniers jours, hier et aujourd'hui plus exactement, c'est pour rappeler la singularité du cas des Juifs d'Algérie, puisque, à la différence de tous les autres, ils ne sont pas partis en bloc et séparément, mais bien comme une petite minorité au sein d'un plus grand ensemble, de près d'un million de personnes, qui n'étaient pas juives. Alors que dans tous les autres cas que nous avons vus, c'est le sort uniquement des Juifs qui est en question au moment de ce départ. Toutefois, à la différence, cette fois-ci, des Français d'Algérie, les Juifs pouvaient se rabattre sur une autre option qui leur était réservée en exclusivité. Comme le rapatriement en métropole, celle-ci impliquait un départ. Cependant, au lieu que la France en soit la destination finale, elle n'était qu'une étape. De Marseille, les Juifs pouvaient décider de partir pour Israël et faire valoir la loi du retour qui octroie à tous Juifs la nationalité israélienne s'ils se rendent en Israël et en fait la demande. Les Juifs eurent en fait le choix entre quatre options. L'insurrection, la réconciliation, le rapatriement et l'alia. Alors, je vais préciser pour les deux premiers parce que ça paraît peut-être pas évident. L'insurrection, c'était tout simplement la participation des Juifs à l'OAS dans les derniers moments de la présence française en Algérie, dans le but de mettre fin aux accords déviants. La réconciliation, c'était l'option qui existait également, peut-être plus sur le papier qu'en réalité, qui consistait pour les Juifs d'Algérie à faire le pari de l'Algérie indépendante. Mais il est vrai qu'on se souvient et qu'on a plus en mémoire, ne serait-ce que parce que statistiquement parlant, ça a concerné beaucoup plus de monde, c'est le rapatriement en France et également l'alia. Les deux premières, l'insurrection par le biais de l'OS ou la réconciliation avec l'Algérie algérienne, disait De Gaulle, exigeaient donc de rester en Algérie. Les deux autres, le rapatriement et l'alia, exigeaient de quitter l'Algérie. L'examen des chiffres est éloquent. Il ne furent que quelques dizaines ou centaines ou milliers à souhaiter rester, les uns sous la houlette d'une victoire improbable de la lutte menée par l'OS, les autres sous la houlette du GPRA. Tous ou presque se résolurent à partir, étant globalement pessimistes sur ce que serait leur sort dans l'Algérie nouvelle. Alors ma question c'est pourquoi, en me concentrant sur les deux, je n'ai pas le temps d'évoquer les deux premières, mais pourquoi cette répartition inégale ? La société juive n'était pas un bloc homogène, malgré ses traits distinctifs par rapport à leurs voisins catholiques et musulmans, on pouvait discerner des différences de classe et de revenus, d'éducation et de formation intellectuelle, de pratiques religieuses et de sensibilité politique, d'habitat et de région. Quelles furent les considérations qui ont déterminé les juifs à privilégier massivement l'option française, à se tourner vers la seconde Israël en nombre beaucoup plus restreint, et à disqualifier globalement les deux autres ? Quelles furent les raisons de leur choix et celles de leur refus ? Pourquoi le projet d'une coopération intercommunautaire au sein d'une Algérie indépendante n'a pas-t-elle été mise à l'épreuve ? Quelle fut l'audience réelle de l'OAS au sein de la communauté juive ? Pourquoi l'immigration en France a été le choix quasi unanime ? Et pourquoi la solution sioniste n'a-t-elle suscité qu'une adhésion minime, 10% de la communauté juive, alors même que la France, il faut le rappeler, n'était pas enthousiaste à l'idée d'accueillir autant de Français juifs et qu'Israël, au contraire, en tant qu'État juif, ouvrait largement ses portes à la fois comme foyer national et comme pays refuge ? Alors je le dis tout de suite, je ne répondrai pas à l'ensemble des questions que j'ai posées, mais c'est pour bien préciser le contexte général dans lequel ce travail se situe et donc vous me permettrez de m'en tenir essentiellement à l'option française et israélienne. Alors j'emploie et j'emploierai le mot option pour désigner ces différentes alternatives. Ce terme suggère une maîtrise du temps qui permet à la rationalité du sujet de s'exercer pour peser le pour et le contre, examiner les avantages et les inconvénients de chacune des options qui se présentent à lui. Or, il faut bien le dire, ce temps de la réflexion préalable ne furent guère réellement accordés aux Juifs comme au reste des Français d'Algérie. C'est dans une relative précipitation qu'il dure décider de partir en France ou en Israël. Et en gros, il faut situer ça dans la dernière année de 1961 à l'automne 1962. Voilà. Donc même si l'urgence a sans doute été une contrainte réelle dans la prise de décision, dans le choix de l'une de ces quatre options, il n'en reste pas moins que les personnes concernées firent leur choix. Et ça, ça se rapproche de cette notion de la human agency. Même dans une situation difficile, les quatre options à des degrés divers de réussite se présentaient devant chacun d'eux. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, au-delà de la human agency, qu'un phénomène de contagion explique que la plupart se soient reportés sur la solution du départ en Val-à-Lar France et paniqués dans les jugés plus sûrs, puisque parents et voisins qui les avaient précédés leur intimaient ce choix. Un choix opéré, selon l'expression consacrée, en leur âme et conscience. Alors, je vais me concentrer, bien sûr, sur le départ en Israël, sur cette solution, donc, mineure ou minoritaire qui a été choisie. Commençons par les données statistiques de l'immigration des Juifs d'Algérie et d'Israël. Alors, bien sûr qu'il y a... Je ne vais pas vous exposer les différentes données, car il y en a, effectivement, plusieurs. Celle que j'aurais tenue, c'est la suivante. De 1949 à 1953, c'est-à-dire à la veille de la guerre d'Algérie, 1 100 Juifs se rendent en Israël, vont en Israël, donc, dans cette période-là, consécutive à la création de l'État d'Israël après la fin de la guerre d'indépendance. 1949, 1953, 1 100 personnes. 1954 à 1960, on est dans la guerre d'Algérie, mais on a encore, on va dire globalement, le sentiment que l'Algérie peut et doit demeurer française. Eh bien, dans cette période-là, donc de 6-7 ans environ, nous avons 2 300 Juifs qui se rendent en Israël, c'est-à-dire le double de la période précédente. dont, d'ailleurs, je dirais, j'ai retenu l'année 1957, qui est quand même l'année la plus dure, et c'est avant le retour de De Gaulle aux affaires. En 1957, nous avons 915 Juifs sur les 2 300 de cette période que j'isole, de 1954, du début du déclenchement de la guerre d'Algérie à 1960. Et puis, enfin, 1961, l'année, effectivement, cruciale, et vous allez comprendre pourquoi je suis cruciale pour les autorités israéliennes, déjà 4 411 personnes se rendent en Israël. Donc, on est là aussi sur quasiment le double de la population juive antérieure, de 1954 à 1960. Et enfin, en 1962, 3 413. Donc, vous aurez remarqué, déjà même un peu moins que le chiffre obtenu lors de l'année 1961. Alors, en théorie, l'option sioniste était tout à fait appropriée. Voilà un État, Israël, dont la raison d'être idéologique, le rassemblement des exilés, coïncide avec ses besoins objectifs, de réelles politiques, accroître la population juive pour renforcer son économie en voie de développement et les effectifs militaires de son armée dans le conflit qui l'oppose au pays arabe. A cet effet, l'État d'Israël, je le rappelle, est doté de deux institutions, l'agent juif, dont la mission est d'organiser l'immigration des Juifs vers Israël, et le ministère de l'intégration, qui, sur place, prend en charge, une fois arrivés à destination, les candidats à l'immigration. Pour l'agent juif, le sort des Juifs d'Algérie s'inscrivait parfaitement dans le schéma déjà expérimenté de communautés juives en détresse, condamnées à quitter le pays natal dans l'urgence pour des raisons politiques, ici, la fin de la présence française et l'indépendance imminente de l'Algérie, et aboutissant, un, à Israël, seul État disposé à les accueillir. Voilà le schéma des précédentes immigrations. Mais ce qui était vrai pour la Bulgarie, le Yémen, l'Irak ne l'étaient pas pour l'Algérie. Pour la première fois, une communauté contrainte de s'exiler tournait le dos à Israël et se repliait sur un autre pays, la France, en l'occurrence. Qu'un dixième seulement ait choisi de s'y rendre fut incontestablement perçu en Israël comme un signe d'échec. Un échec et même une humiliation, comme en témoigne la décision, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, la décision surprenante pour le moins d'organiser en janvier 1963 au Palais de la Nation à Jérusalem le procès public de la communauté juive d'Algérie présidée par Moshe Saret qui, à l'époque, était le président de l'agence juive. La communauté juive d'Algérie, défendue par maître André Narboni, président de la Fédération sioniste algérienne, avait été accusée de légèreté, d'égoïsme, d'ingratitude et de matérialisme. Le malentendu était complet. Les autorités israéliennes percevaient les juifs d'Algérie comme une communauté orientale en détresse, ce qu'elle était incontestablement, mais sans tenir compte également du fait qu'en dépit de sa proximité avec le Maroc et la Tunisie, son histoire indexée à celle de la France faisait d'elle une communauté à part. Loin de n'avoir aucun recours, ses ressortissants disposaient tous de la nationalité française, maîtriser la langue et la culture française, ce qui favorisait objectivement l'option du rapatriement en France. La motivation messianique et religieuse qui avait été parfois si convaincante dans le cas des juifs du Maroc n'eut pas d'écho véritable en Algérie. Étaient-ils sionistes ceux qui ont préféré s'établir en Israël ? Sans doute une bonne partie d'entre eux, mais il n'est pas exclu que pour certains qui se pensaient jusque-là comme français et d'Algérie, croyant avoir deux patries, il n'était plus sûr d'en avoir aucune. Pour être pied-noir en France, autant peut-être être un juif en Israël. À vrai dire, l'ALIA ne fut pas une option qu'il fallait accepter ou refuser pour la plupart des juifs d'Algérie, elle ne fut même pas envisagée. S'il y eut indifférence plutôt que refus, quelles en furent les causes ? La France était incontestablement pour les juifs d'Algérie la référence beaucoup plus que le judaïsme tandis que, comme je l'ai dit, le sionisme ne comptait pas. Israël n'était guère dans les préoccupations et le mouvement sioniste, il faut bien le dire, à la différence de la Tunisie qu'a évoqué Chaim Saadoun, il fut relativement marginal, même s'il fut bien sûr présent. On s'identifiait à Israël dans les mêmes termes et avec la même ampleur qu'on le faisait en France, c'est-à-dire de manière restreinte. C'est que, ce que les autorités israéliennes n'ont pas compris, convaincu que ce qui était valable pour la Tunisie et le Maroc l'était forcément et nécessairement pour l'Algérie. Mais la perception d'Israël vue d'Algérie joua aussi beaucoup dans cet échec. L'image dominante était celle à l'époque d'un pays révolutionnaire dont la plus spectaculaire réalisation était le kiboutz habité par des pionniers en tenue kaki, une arme dans la main droite et une faucille de l'autre. Il n'y avait pas de quoi galvaniser l'immigration. On en tirait sans doute une certaine fierté, mais cela rendait guerre Israël attractif pour s'y établir. L'univers des Juifs d'Algérie était globalement urbain et petit bourgeois, à l'exception des Juifs d'Umsab sur lesquels je reviendrai peut-être à la fin. Enfin, Israël, ne l'oublions pas, était en état de guerre permanent. Il était donc peu probable que, dès lors, que des Juifs à peine sortis d'un conflit meurtrier avec des Arabes se précipitent en grand nombre dans un pays. Fût-il un État juif aux prises avec un adversaire semblable et beaucoup plus nombreux aux alentours d'Israël ? Dans quelle mesure peut-on avancer, c'est une question importante, dans quelle mesure peut-on avancer que la diffusion en Algérie des premières informations sur les tensions intercommunautaires en Israël a pu jouer sur la défection des candidats potentiels ? Alors, encore une fois, sur ceux qui n'envisageaient pas l'ALIA, ça n'a bien entendu donc pas eu d'impact particulier. En revanche, sur les candidats potentiels à l'ALIA, cela a eu un effet, en tout cas, les émissaires de l'agence juive le disent, ça a eu un effet important puisque des correspondances nourries par les Algériens déjà là, déjà présents en Israël, racontaient les difficultés, voire la discrimination dont ils étaient les victimes. Alors, je voudrais peut-être ici, je vais laisser tomber la question du choix de la France, pour peut-être raconter ici quelle implication Israël a-t-il eue dans l'ALIA. C'est important peut-être de le rappeler. Alors, tout d'abord, rappeler que dès 1950, une succursale du département de l'ALIA avait été ouverte à Alger, Oran, Constantine, en s'appuyant sur la fédération sioniste d'Algérie. Mais plus significative peut-être, c'est au début de l'insurrection, donc à partir de 1954, au début de la guerre d'Algérie, il y a une réunion au Mossad, donc dans l'autorité sécuritaire suprême, qui décide, non pas tant d'envoyer un émissaire pour encourager l'ALIA, mais pour préparer la jeunesse juive à l'autodéfense. On envoie Shlomo Chaviliou, qui avait été un des combattants du Palmar et notamment à Jérusalem, fut envoyé en Algérie et après avoir sillonné le territoire, il confirme que la situation allait se détériorer et proposa de créer un organe d'autodéfense, qui s'appelle la Miss Guérette, le cadre, visant à recruter et à préparer des jeunes à les envoyer en Israël, mais pour s'y entraîner et assurer à leur retour la sécurité des communautés et nouer éventuellement des contacts avec les dirigeants des communautés. Ce que je voudrais dire, c'est effectivement qu'il n'y eut pas de coopération entre la Miss Guérette, le Mossad d'un côté et de l'autre le département de la LIA. Alors ce que je voudrais, puisqu'il me reste cinq minutes, je voudrais ici affirmer mon hypothèse, c'est que quand bien même en citant ce procès public, j'ai entendu l'émotion dans la salle, il ne faut pas croire qu'à l'intérieur de l'agence juive, on n'était pas conscient des difficultés. Je voudrais ici apporter une citation, celle de Moshe Charette, donc président de l'agence juive qui en juillet 61 convoque son état-major en quelque sorte pour discuter des perspectives d'Alias en provenance d'Algérie. Et voilà ce qu'il dit. Les juifs d'Algérie ont, je traduis bien sûr, les juifs d'Algérie ont une sortie de secours. Ils peuvent aller en France. Ils ne sont pas obligés d'aller en Israël. Ceux qui vont en France resteront dans le même environnement culturel. Ils ne doivent pas changer de langue, ils recevront les mêmes pensions, les mêmes retraites. Que faire alors ? C'est une judaïcité qui de par ses origines est un judaïsme oriental en terre d'islam mais qui de par son expérience et son sentiment profond est une judaïcité occidentale. Il présente tous les signes du judaïsme occidental en termes d'assimilation, de niveau d'éducation, la qualité de ses cerveaux. C'est la première fois que se posent devant nous les dimensions du problème de l'évacuation d'une communauté qui préconise pour son salut une autre option que celle d'Israël. Alors, il répond à cela un professeur de sociologie spécialiste du peuple juif qui s'appelle Harry Tartacover et qui dit non, il y a un précédent, je le dis parce que je trouvais ça assez savoureux, il y a un précédent mais c'est vrai que personne ne l'a en tête, c'est les juifs de Cuba qui fuient le régime de Castro en 1959 et la majorité d'entre eux va vers les Etats-Unis. Mais on lui répond dans le débat oui mais là c'est différent parce que Cuba ça ne va pas durer longtemps et donc ils vont aux Etats-Unis en Floride pour pouvoir y revenir. Dans le cas de l'Algérie, ça ne se reproduira pas. Ça c'est le... Alors, quelques... Alors, ce que je veux dire, dans l'évaluation de cet échec, c'est vrai qu'on voit ce que j'appelle le complexe du missionnaire, c'est-à-dire celui qui est convaincu de la justesse de sa cause et qui se rend compte que son discours ne porte pas. Et là, on assiste parfois à des témoignages assez durs et assez violents qui accusent l'Alliance d'être le coupable d'avoir convaincu les Juifs qu'ils étaient des Français. L'Alliance n'est pas en Algérie en l'occurrence mais pour lui, ça revient un petit peu au même. Un deuxième écrit, nous n'avons pas réussi à les convaincre que leur avenir est en Israël et quelqu'un fait carrément une distinction. Je ne vous donne pas les noms des émissaires mais quelqu'un fait carrément une distinction. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont reçu des lettres de leurs proches en Israël. Il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils pensent que l'Algérie restera française. Il y a ceux qui ne le pensent pas, c'est-à-dire qui pensent que l'Algérie s'est terminée mais qui calculent les indemnités qu'ils toucheront en France. C'est une citation. Et enfin, ceux qui n'ont rien et n'ont même pas le courage de quitter le rien qu'ils possèdent. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'amertume, c'est-à-dire le sentiment qu'ils n'arrivent pas à prendre de la distance. Enfin, pour terminer, je dirais qu'il y a à côté de ces témoignages-là, il y a des témoignages beaucoup plus équilibrés tels celui de Moshe Charrette qui comprend bien qu'on ne va pas aller très loin et en général on voit une distinction entre le personnel directeur de l'agence juive, je pense à Zef Schallmann-Schragai par exemple, qui disent on ne peut pas les blâmer, on peut les comprendre et une des conclusions qui est tirée et ça c'est pour moi assez significatif et peut-être je terminerai là-dessus ou encore un mot de conclusion, c'est l'idée qu'en fait nous comprenons que ce ne sont pas les conditions d'urgence qui déterminent les juifs à venir mais une éducation juive et sioniste préalable. Et l'un d'eux dit nous devons en tirer une leçon, il dit en hébreu mais asio-tsématoque de cette leçon amère tirons-en une leçon positive c'est-à-dire que les alias à venir ne pourront avoir lieu non pas à cause de l'urgence mais parce qu'ils ont été préparés à cela. Alors certains se culpabilisent en disant on n'a rien fait en Algérie, on n'a pas investi assez etc. mais on trouve en tout cas un langage beaucoup plus ambivalent que le procès public et alors Moshe Charrette a voulu quand même corriger le tir de ce procès public qui avait suscité beaucoup d'émotions parmi les juifs d'Algérie qui étaient arrivés là et alors il a organisé quelques années plus tard enfin un an plus tard à l'occasion de la traduction en hébreu du livre que vous connaissez sans doute sur les juifs d'Algérie de Michel Hanski qui était paru aux égents de l'Élysée et là pour dire voilà nous nous interromps quand même au sort des juifs d'Algérie puisqu'on traduit ce livre et Charrette dans son discours de rappeler qu'en 1940 il avait condamné publiquement l'abrogation du décret Crémieux. Alors je voudrais terminer par la lecture d'un rapport remis à l'agent juif par André Chouraqui alors conseiller personnel de David Ben Gurion à l'intégration des juifs d'Afrique du Nord depuis 1958 et voilà ce qu'écrit André Chouraqui à la fin de l'année 1961 ça se trouve dans les archives sionistes ce que les autorités israéliennes comprennent ils parlent Ben Gurion Charrette et les autres les émissaires de l'agent juif doivent le comprendre de toute urgence ils doivent traiter les juifs d'Algérie comme ils traiteraient des candidats français ou américains à l'Alia sur le bateau qui me ramenait en France j'ai rencontré une pharmacienne et son épouse et leurs deux enfants ils étaient venus d'Algérie en Israël directement pour y rebâtir leur vie mais leurs attentes ont été déçues ils partent en France cette fois dommage ce pharmacien aujourd'hui disparu et son épouse toujours en vie était mon père et ma mère merci beaucoup pour cette intervention et cette ponctualité notre deuxième intervenant n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Paris c'est Aviad Moreno qui est maître de conférences à l'université Ben Gurion du Negev en Israël et qui a soutenu une thèse sur ce qu'il qualifie de l'ethnicité en mouvement les réseaux sociaux de l'émigration des juifs du nord du Maroc au Venezuela et en Israël de 1860 à 2010 qui a reçu le prix Ben Alpern 2016 pour le meilleur doctorat en études israéliennes par l'association for Israel Studies sa dernière publication est hélas en hébreu mais peut-être sera-t-elle traduite sur la longue durée de l'histoire des juifs venus des pays d'islam et il nous présente aujourd'hui une intervention posant elle aussi une question pourquoi le Venezuela réseau migratoire entre le nord du Maroc et l'Amérique latine ok the floor is yours you have 20 minutes ok thank you so much Claire thank you thank you Claire and Joseph for inviting me to participate in this really what seems to be very exciting and rich conference it's really a pity that I can't attend in person but at least I'm here with you remotely and I really enjoy listening to the presentation on the webinar so let me start the question that lies at the center of this conference why did the Jews leave the Arab world I think it's a broad question it's usually treated through a broad frame work of analysis that focuses on the post-1945 events in the Middle East and North Africa region that is the rise of nationalism decolonization and the founding of the State of Israel I don't want to repeat some of the important things already said by my colleagues earlier as I would argue this tendency often reduces or overlooks many sub-regional particularities on the one hand as showcased by some of the previous presenters today but also on the other hand it also reduces some developments on the global front on global migration and my presentation on Venezuela on the Venezuelan case is designed to shed light on world histories of migration that are usually not associated with the case of Jewish migration from the Arab world and what I'd like to do from that perspective is to seek or delineate nuances in the Moroccan case and perhaps and also you know add a Hispanic twist to what has already been said or what we've been hearing until thus far today so let me begin with a brief note on the state of research and some histories although I'm sure you all know about this beginning in the year 1948 Morocco witnessed the momentous departure of its largest religious minority when approximately 250 to 250,000 Moroccan Jews left the country about 80% immigrated to Israel and the remaining 20% mostly left for France Canada and South America now in the 20th century the Jewish agency or World Jewish bodies such as the Hebrew Immigrant Aid Society or other groups I'm not going to mention them today launched designated programs to help Jews worldwide escape persecution through migration and in their view obviously those migrations also applied to Moroccan Jews in the post-colonial era now seen from that perspective Jewish migration from Morocco and in fact from the entire MENA region but I'm focusing on Morocco today is that routinely deemed exceptional and that is because it reflects a migration process that was accessible only to Jews first as repatriated ethno-national group but also as a minority group that seemingly experienced a linear process of disengagement from the Arab world from Morocco in the aftermath of colonialism the immigration of Jews from Morocco is relatedly seen methodologically detached from the study of global dynamics of Moroccan migration or post-colonial migration these general global migrations are recognized as part of a new era of post-world war globalization associated with the rehabilitation of world markets and with the creation of new transnational ties bridging the place of origin usually the former colonies and the destination now drawing on the case of Venezuela I seek to challenge this commonplace distinction I argue that this case possesses characteristics that are usually often only attributed to the general global migration case and not to Jewish cases first this Jewish migration was strongly influenced by global movements of Spaniards not Jews in a way that challenges what we tend to think about post-colonial migration from the colonial periphery to the metropolitan center it also that's the second point I want to raise today as a process that started in the 19th century and came to influence local perceptions of migration in the mid-20th century when Jews began to leave to Israel and other places it also may challenge traditional divisions between colonial and post-colonial migrations third the fact that it was developed in a specific area in Morocco the northern Mediterranean bell that was influenced by Spain that merits a specific discussion on sub-regional histories of migration and colonialism in Morocco now all in all the analysis or my analysis of this migration evokes a discussion on the way trust and kinship ties were forged between the place of origin and the destination in Venezuela let me develop these points further in the time I have so first let's turn to the specific colonial history in northern Morocco from 1912 to 1956 northern Morocco the place I showed you earlier on the map this specific belt came under official Spanish colonial rule when the rest of Morocco was colonized by France Tangier was officially an international zone from 1925 to 1956 when it was governed by several European powers but yet it still had a clear Spanish presence as you can see here in the table and also in some of the ads that I want to discuss for instance the presence of Spanish settlers across the region impacted in a unique way Jewish life until the early 20th century their common language spoken Amon the Sephardi population in northern Morocco was a local Judeo-Spanish vernacular called Chaketia if you've heard about this its morphology and vast vocabulary were based on Spanish etymology was combined with many local Arabic worlds and Hebrew worlds of course and the fact that Jews as a native population spoke a native Spanish language actually increased their cultural ties with the modern Spanish colonial world we can see that in the way they refer to Espanol read Espanol frequently Espanol was a Spanish newspaper widely read by Spaniards in northern Morocco we can see our local Jews participated in Spanish colonial events cultural events such as the musical fiestas one of them was held in the Jewish club in Tanger in the late 1950s and a famous Argentinian singer nicknamed Imperio Argentina for instance you can see that in the ad here another specific factor in Spanish history needs to be considered unlike metropolitan France or the history in France which from the mid 19th century to the 1930s attracted almost 3 million laborers immigrants from the rest of Europe and its former colonies Spain was a declining European power that actually it had lost most of its global influence over the Americas and the Pacifics already in the late 19th century now a society torn by civil war between 1936 and 1939 and by severe economic crisis during most of the 20th century Spain was actually a typical immigrant sending country was an immigration country after 1956 when Spain withdrew from Morocco Franco actually encouraged Spaniards to emigrate outside of Spain as part of his attempt to cope with political instability and underdevelopment Spain was a very underdevelopment country by the time now let's turn to Venezuela due to its booming petroleum industry after the second world war actually it started earlier but after the second world war Venezuela relatively economic and political stability contrasted with the unrest in much of the rest of South and Central America but also in Spain and Venezuela implemented a policy of development through migration it began to appeal to laborers from the poorest or poor European Mediterranean areas in Spain Italy and in Portugal by the year 1961 Spanish emigrates or laborers actually comprised some 31% of the entire population of foreigners arrived in Venezuela from the year 1948 back in northern Morocco Jews who read the Spanish press learned about the possibility that Venezuela migration plan offered so it's a small wonder that in the year 1950 that's according to statistics from the Spanish colonial administration Venezuela also became the most popular destination from Jews from the Spanish protectorate zone mostly from Tetouan but also other places and by the 1990s there is an estimation that there were 12,000 Moroccan Jews and their descendants living in Venezuela that's quite a number if you consider other hubs of Moroccan migration in Scandinavia in the United Arab Emirates at the time and other places so it's interesting now the development in Spanish migration in 20th century as I argue cannot in of itself explain why Jews from Morocco left for Venezuela after 1948 or actually 1945 to be more precise so to further explain the reason for that we need to consider that Venezuela was also among the earliest hubs for Moroccan Jewish migration the earliest records of Moroccan Jews in Venezuela date back to the mid-19th century when Moroccan Jewish laborers joined waves of Spanish immigration waves of laborers from the region of Andalusia who was just located a few miles from Morocco's northern shore as you can imagine and they met them across the stairs of Gibraltar and from there they all left on shared ships to steamships to Venezuela and other places many of the Moroccan migrants did quite well in Latin America integrated into the local markets this is just an anecdote but by the 20th century among Moroccan Jews and the descendants in Venezuela there were a number of bankers quite famous bankers import export agents insurers agents and their agencies had carried the typical Moroccan name usually and that's a very interesting anecdote Sarah the first woman to complete a medical degree in Venezuela in 1939 was a Moroccan Jew that's something that is told in Venezuelan history that's very interesting additionally returning Moroccan Jews from Venezuela to northern Morocco helped develop in northern Morocco a strong association of migration to South America and Venezuela in particular with local wealth one small example is La Gran Bazaar and La Caracenia the Grand Bazaar from Caracas which operated on La Luneta Street that was near Tetuan's modest Jewish neighborhood the Melach actually of Tetuan and the storm was on by Jews who had returned from Venezuela probably in the 1920s and it enabled a concrete encounter of local Jews with ex-immigrants who had made it to the Americas in the 19th century and early 20th century now also memoirs by returning migrants also helped fuel the imagination of South America and associated with family and communal wealth one example is a trilogy El Indiano El Cade La Luna authored by Isaac Ben Arosh Pinto the son of returning immigrants from Venezuela to Tetuan by the way Indiano in Spanish refers to Spanish immigrants who actually found wealth in Latin America during Spanish colonialism it's important to know that so published in 1951 in Tetuan in this novel Ben Arosh Return from Venezuela recounts the story of a young man from the lower classes of Tetuans Jewish society who emigrated with the aim of alleviating his family's economic burden now interestingly this story stimulated the curiosity of Moroccan Jews across the Atlantic in Venezuela and in Venezuela they published parts of that trilogy specifically the story about Jews from Tetuan who emigrated to Latin America in their newspaper in the year 1949 even before it was published in Tetuan this occurrence demonstrates that the association of Venezuela with wealth was not only encouraged through returning migration and stories told in the community in private spaces community publications operated throughout the diaspora helped create the notion that Venezuela's community space was an extension of that of northern Morocco such was for instance the case of Luz or in Hebrew light circulated in the year 1956 even after Morocco independence in Venezuela in Venezuela in northern Morocco in Spain in the United States and other places and like earlier Jewish periodicals in northern Morocco or in the diaspora it reported on traveling individuals who visited their own hometowns in Morocco even in the 1950s the transnational press also sustained the notion that wealthy individuals in Venezuela care much about their relatives and the entire community in Morocco for instance the periodical edited by Jews from Tetuan in Caracas published a report in 1949 on the establishment of that was an educational institution in Tetuan that was financed according to that report by the community in Caracas they send remittances specifically for communal institutions the authors also in Venezuela sent a copy of the article for republication in the northern Morocco journal Espania now in such an atmosphere or an environment or context of migration back and forth when Venezuela began to appeal to increasing numbers of South European laborers after the Second World War a strongly bound communal and kinship network helped mediate this destination for Jews and the way the network functioned as I argue challenges explanation on why Jews left as an ethnic community or as a religious community for instance a report generated by Raphael Spanian who was co-director of the European branch of IAS the Immigration Aid Association Society provides an example for that in his report from the year 1945 he reached the conclusion that Venezuela would be the most suitable destination for Jews in northern Morocco now surprisingly he reached this conclusion only after he met with some Zionist activists in Morocco who belonged to the community in the north in northern Morocco one of them was Alfonso Sabach a very prominent Zionist leader in Morocco and according to Spaniard's account Sabach himself had the right kind of kinship network to facilitate positive migration outcomes from northern Morocco to Venezuela why? because his brother-in-law Jacobo Ben Tata in Venezuela had become a prominent functionary in that community in Caracas and he talked about how we can help and help mediate and alleviate problems now also Leone Taurel Tetua native and a wealthy businessman in Venezuela he was also relative of the Sabach and he and many other community figures worked to facilitate migration from northern Morocco based on kinship now combined with the influence of Spanish culture on the life of Jews in northern Morocco this community network was crucial in making this destination acceptable and accessible to Jews in northern Morocco I'm going to finish but just to conclude I want to say that Moises Garzón Salfatti for instance one of the community leaders in Venezuela who arrived there from Tetuan in 1958 described his experience as follows that's in the interview with him I helped with him in Caracas in 1990 he said right after I arrived in Venezuela I felt like it was my own country I had luck there were two causes reasons for this why there was a Jewish environment that was identical to the one I had in Tetuan and secondly I liked this country right away for its tropical views I had learned about them in Tetuan through photographs films and lectures probably in Jewish club or in the newspaper we read now unlike Moses people were not connected to this community network served less well in 1960 for instance Gonzalo Benayim Pinto the president of the Moroccan Jewish community in Venezuela petitioned to facilitate the entrance of Jews from Morocco issuing visas and taking care of the process now in one case he mentioned that he had to refuse offering his help because the candidate actually lacked a direct link or tie to Venezuela and its culture he offered that the family would actually or the family of the candidate would eventually go to Israel where they would be better off than Venezuela in in summary Moroccan migration is often described as a rather homogeneous phenomenon divided between the exceptional Jewish case that brought entire communities to emigrate because of their Jewish religious background and the more general global dynamics of migration from Morocco here today I emphasized diverse global characteristics within history that challenge or may challenge that distinction the migration of Moroccan Jews to Venezuela after 1945 with its particular regional history in Morocco and the way it was connected to Spanish and Venezuelan histories of migration may help us move beyond typical disciplinary boundaries it may help us also expand our perspective on the broader scope of Moroccan migration and the role of trust networks and community agents in mediating different regions in Morocco with remote places around the world and I think this conclusion at least with its focus on the agency of immigrants may add to the overall contribution of this conference to the broader scholarship scholarship thank you thank you so much for your attention thank you thank you so much we're going to have questions at the end of the whole session thank you thank you our last intervenant is orit waknin nikuti eli who comes from the same university ben gurion du negev who is professor in this university au département des études sur le moyen orient president du centraïmerzog sur les études et la diplomatie au moyen orient elle travaille sur le colonialisme au maghreb en particulier au maroc sur l'histoire du travail et de la population ouvrière sur la période de vichy elle s'intéresse également à l'histoire des juifs du maroc notamment en question de mémoire et mène en ce moment un travail sur la présence juive dans le sud du maroc dans les oasis notamment avec tout un pan archéologique sa proposition est elle aussi formulée sous forme de questions pourquoi sont-ils restés donc un contrepoint à la grande question que nous avons posée avec ce colloque partir, rester et retourner au maroc donc vous avez une vingtaine de minutes nous vous écoutons avec plaisir bon après-midi je vous remercie je vous remercie de vous je vous remercie de vous je vous remercie de vous je remercie de vous et Joseph pour l'opportunité de participer de cette thought-provoking conference et pour votre passion et votre soutien all along the way my lecture is in a way a continuation of Daniel's and Omar's talk yesterday both of whom always provided much inspiration for my various researchers I begin with my personal family history which will lead me to a more general observations on the broader processes my mother family is from Constantin Algeria they migrated to Israel in the late 1950s and after bad beginning in the new country they decided to return to Algeria even though it was in the middle of the world there after some time the family moved to France and later her brother and she returned to Israel to Beersheba where she met with my father who was sent as a teenager from Morocco chosen by his family to be the first to migrate to Israel my parents went to live in France for a while but eventually decided to return to Israel of the four daughters one moved to France one is in South Africa one lives in Israel and I find myself in the last two decades in a constant back and forth movement between Israel and Morocco particularly practically spending three to five months a year in Morocco what I described about my family is not unique of course this is a part of a huge process which involves migration diasporization return and in the last decades post diasporization these biographies not also demonstrate how family case captures wide processes within personal histories and create challenging dynamics between the dominating narratives and the private stories and between broad historiographies and oral histories what I wish to develop in this talk is the idea that while revisiting the state of the Moroccan Jewish community since the mass departure to the present two issues currently loom large first the significance of long term processes of constant movement in which for some living and staying is a part and second the observation that return movements accelerate under the current post diasporic condition therefore I take the why did they live question to discussing a process that as far as Moroccan Jewish is concerned is not close ended they did not only live the process of Moroccan Jewelry involved a cycle of migrating staying and returning while preparing for this talk's presentation I found the circular movement pattern which appeared on the map of my family's itinerary unexpectedly resembling the spiraling movement by which Michael Siksu Mika chose to design his poster that depicts the history of Moroccan Jewelry Mika's poster offers chronological and educational phrases arranged as a selection of images and pictograms positioned on a ribbon symbolizing time Michael Siksu is one of those who stayed or rather those who returned to Morocco he was born to a Jewish family in Agadir in 1981 he did his university studies in France and later became a sales executive there however in 2006 he decided to return to Agadir and live there ever since in his words from then on a love story began between me and my Morocco which grows ever seen this love story had triggered him to produce two posters one about the general history of Morocco and the other about its Jewish history that one that you can see on the screen lately the Moroccan Ministry of Education ordered from him 16,000 posters to distribute all over Moroccan schools his production demonstrates a form by which some of those who stayed take the role of active witnesses of their community's history who simultaneously commit to be historians the spiraling of Moroccan Jewish history symbolizes the sense of constant movement in out and around with various personalities living staying and returning creating this impressive manifest two notes first I consciously mix the emic and the ethic the insider view with the outsider's gaze it means that what we do here is part of the process we describe second this talk is as much about the present as about the past in other words it represents a current gaze on the historical process that began a long time ago and which we are a part of today I shall propose in my talk the idea of a continuity between leaving staying and returning and shall elaborate on this observation along the following points what I present here is a part of a research in progress which employs anthropological and oral history method it is based on interviews encounters and discussion with people who left stayed and returned to Morocco biographies rabbical quotes diaries personal documents etc reflecting on the why did they leave question let me open with a hundred years old interviewee from who years ago told me the same narrative leave to leave to leave to leave to C'est parti. 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 de toute façon j'imagine que vous êtes très fatigué comme moi même deux journées bien pleines mais très riches par conséquent je ne serai pas trop long j'ai laissé parler en fait j'ai écouté toutes les toutes les communications mais j'ai laissé aussi parler mon coeur alors juifs du monde arabe pourquoi sont-ils partis voilà une phrase interrogative d'apparence anodine mais ô combien complexe il mérite bien les deux journées de travail intense et d'échange fructueux dans le cadre d'un beau colloque de hautes factures académiques incontestables qu'a abrité le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris les 28 et 29 juin 2022 avec la participation d'environ une trentaine de chercheurs de plusieurs pays et continents évoquer les juifs du monde arabe c'est d'abord souligner l'intérêt du judaïsme d'Orient et d'Afrique du Nord qui n'a pas reçu tout l'intérêt qu'il mérite en comparaison avec le judaïsme avec le judaïsme ashkenaz cela rejoint des efforts qui ont été faits récemment dans le même sens par une exposition à l'institut du monde arabe ou par d'autres valorisations de collections au musée d'art et d'histoire du judaïsme et d'ailleurs et ailleurs pardon la pertinence du choix du sujet n'est pas à démontrer car malgré les enjeux de l'histoire du temps présent malgré les enjeux d'histoire du temps présent des approches académiques interdisciplinaires sont susceptibles d'opérer des formes de décloisonnement chronologique géographique thématique à même de réduire les points aveugles de cette histoire les différentes communications ont couvert une dizaine de pays du monde arabe de l'Atlantique au golfe arabo-persique le Yémen en passant par le Shem Liban-Syrie la Palestine devenue Israël à partir de mai 1948 si cette dernière destination si cette dernière je parle d'Israël a été la destination principale de l'immigration avant et après 48 d'autres régions du monde ont inspiré le mouvement migratoire des juifs du monde arabe quantitativement c'est le Maghreb qui a eu qui a le plus retenu l'attention des participants à notre colloque avec la part du Lyon au Maroc je regrette de le dire mais j'ai des chiffres avec six communications puis la Tunisie avec quatre communications puis l'Algérie trois communications ensuite vient le Shem Liban-Syrie le Yémen la Libye l'Egypte l'Irak le Bahrain la primauté du Maroc ici peut s'expliquer par l'importance de la population juive du Maroc avant le mouvement migratoire entre 250 000 et 300 000 personnes quand on compte parce que généralement on dit 250 000 mais on oublie la zone espagnole c'est 300 000 en fait c'est d'ailleurs pour la même raison que l'alliance israélite universelle c'est-à-dire l'effectif le nombre l'importance numérique de la population juive du Maroc c'est d'ailleurs pour cette même raison que l'alliance israélite universelle a choisi de lancer au Maroc dès 1862 la première école de son réseau scolaire à Tétouan d'Air pour le Maroc ce sont surtout les situations conflictuelles mais là j'entra un petit peu dans les thématiques abordées pour le Maroc ce sont surtout les situations conflictuelles qui ont retenu l'attention des trois communications sur six la moitié des communications leurs intérêts c'est les situations conflictuelles consacrées les trois communications sur six ont été consacrées aux émeutes d'Ujda Gerada en 1948 on retrouve cet intérêt pour les foyers de tension dans les cas dans les cas de violences antisémites de Constantine aussi en Algérie en 1934 ainsi que dans les tensions des années 30 caractérisées par les répercussions de la montée des fascismes en Europe mais également plus loin loin d'Europe à Manama à Bahreïn en 1947 rien d'étonnant car rien d'étonnant je veux dire que le choix se porte sur des situations de tensions et de conflits rien d'étonnant car il est bien connu en historiographie en historiographie traditionnelle qu'on s'attarde surtout sur des événements qui marquent des ruptures et qui ont un impact social économique politique ou autre sur le cours de l'histoire dépassant la temporalité des faits mais à côté de ces situations conflictuelles et de ces moments de tensions intercommunautaires d'autres facteurs peuvent motiver les migrations comme les motivations messianiques religieuses idéologiques liées au sionisme les appréhensions générées par le contexte de décolonisation l'instabilité politique ou les incertitudes économiques voire tout simplement la recherche d'une sécurité morale au sein d'un regroupement familial à la suite d'une calamité naturelle je suis du sud du Maroc je pense au cas du séisme d'Agadir en 1960 par exemple et qui a généré des immigrations c'est dire que la grande question posée comme thème du colloque les juifs du monde arabe pourquoi sont-ils partis ne peut avoir des réponses tranchées une telle problématique ne peut être approchée qu'avec des réponses nuancées l'ambivalence et la contextualisation ces concepts sont ici primordiaux nous l'avons constaté à travers plusieurs communications et la nuance bien entendu ouvre le champ à des perspectives nouvelles de recherche contrairement aux opinions radicales et généralisatrices qui ferment l'horizon de la recherche les différentes communications présentent une richesse de sources exploitées qui ont renforcé encore la nuance que nous venons de mettre en exergue archives traditionnelles sources littéraires et cinématographiques archives photographiques la presse la tradition orale et j'en passe notre vous moi nous tous notre pérégrination à travers le large espace pendant deux jours le large espace géographique du monde arabe et notre exploration des différentes sources disponibles ont-elles suffi à répondre à la question juifs du monde arabe pourquoi sont-ils partis sûrement pas vous avez raison ce serait téméraire de répondre par cibler des raisons précises mais ce qui est certain c'est que les deux journées de colloque qui nous ont réunis ont ouvert nos yeux sur la complexité de la question ils nous ont fait prendre conscience peut-être plus que jamais ou du moins pour certains d'entre nous que l'approche historique de l'immigration des juifs d'ailleurs groupe hétérogène on vient de le souligner encore une fois doit être dépassionné et contextualisé tant sur le plan local que global pour une meilleure compréhension pour conclure il me reste à présenter mes sincères félicitations aux initiateurs de ce beau colloque réussi à mon sens sur tous les plans je vous remercie comme beaucoup entendu dans la dernière heure entre ma présentation et puis cette synthèse là que je vais faire je vais essayer de synthétiser en évoquant comme ça plusieurs points qui me tiennent à coeur à l'issue de l'audition donc de ces je crois 21 communications la première c'est effectivement pour rappeler que ce colloque qui s'est tenu en juin 2022 était prévu initialement de se dérouler en janvier dans le sillage dans le contexte de l'exposition et en ce sens il n'y a pas une contradiction entre l'exposition de Lima et ce colloque mais bien une complémentarité à ceci près que justement de la même manière qu'un catalogue enrichit une exposition parce que les choses sont écrites et bien de la même manière un colloque est là pour enrichir ce qui doit se parcourir à travers des objets je dirais puisque ça avait été évoqué par Paul Salmona dans l'introduction que ayant effectivement fait partie du comité d'organisation il m'a paru essentiel que la question du départ puisque c'est le sujet du colloque du départ des juifs des pays arabes n'ait pas été occulté et elle ne l'a pas été on peut penser que ça n'a pas été assez évoqué mais sur la question quantitative je dirais que ça ne m'apparaissait pas être l'enjeu de l'exposition qui ne portait pas sur le départ mais sur justement une coopération culturelle et religieuse bimillénaire donc la question quantitative m'apparaissait beaucoup moins importante c'était en revanche là-dessus que portait le colloque et en ce sens c'est bien le caractère complémentaire qui me paraît important de souligner je crois qu'il y a une leçon qu'on peut tirer quels que soient je dirais les affects avec lesquels les non spécialistes sont participés à ce colloque par les questions qu'ils ont posées et nombreuses et nourries et si on avait disposé de plus de temps on en aurait certainement encore plus je crois qu'il y a une chose sur laquelle on peut être absolument certain c'est que la question des juifs des pays arabes la recherche qui porte sur leur évolution sur leur transformation sur leur mutation et leur départ n'est plus une question disparue n'est plus une question oubliée ça a été le cas sans doute dans les années parce que il ne faut pas oublier aussi l'historiographie a beaucoup changé on ne faisait pas d'histoire immédiate la notion même d'histoire immédiate est une notion beaucoup plus tardive donc quand André Chouraki puisque je l'ai évoqué on l'a évoqué également écrit son histoire alors bien sûr qu'il évoque ce départ là mais comment dirais-je ça ne pouvait pas d'abord ça ne pouvait pas être une histoire sur archive et il fallait attendre effectivement cette perspective de voilà plus de 40 50 ans ça n'a pas commencé non plus aujourd'hui mais je pense qu'on peut en finir et au moins ce colloque aura contribué à clarifier que ce n'est plus une question tabou ce n'est pas une question oubliée et que si effectivement il y a encore un tropisme on est en France plus sur le Maghreb que sur le Machrec le Machrec non plus n'a pas été occulté il n'a pas été oublié il a figuré et il a apporté des éléments intéressants et importants je voudrais revenir à cette notion de comparaison je crois que si une des leçons de ce colloque c'est qu'effectivement les situations ne sont pas alors on dirait ne sont pas comparables non elles sont comparables comparables ne voulant pas dire identiques il faut distinguer je pense faire une distinction entre la notion de comparaison et la notion d'identité les situations ne sont pas les mêmes mais oui elles sont comparables ne serait-ce que parce qu'elles se parlent dans un laps de temps relativement restreint est relativement homogène Raim l'a dit tout à l'heure 1945-1975 mais à partir de là la comparaison ne veut pas dire identité et je pense que entre le cas du Maroc de l'Algérie de la Libye de la Syrie du Liban on voit bien ou du Yémen on voit bien à quel point les situations sont différentes les contextes sont différents quand bien même je suis bien d'accord avec le fait que le résultat est à peu près identif mais les processus sont différents alors ce qui me paraît aussi extrêmement important de souligner à l'issue de ces deux jours c'est à quel point l'université mérite mais attention ce n'est pas du tout une critique c'est élogieux de mon point de vue est effectivement dans sa tour d'ivoire alors je sais bien qu'en général cette métaphore est utilisée pour dénigrer pour considérer que l'université est isolée etc elle est au-dessus de la mêlée pas du tout moi il me semble d'une manière très claire et c'est vraiment la leçon que je tire de ces deux journées de colloques c'est que d'un côté il y a une demande sociale c'est clair que si on fait des colloques sur le départ des juifs arabes c'est qu'on entend bien de l'opinion publique de la base des personnes concernées à cause du travail de mémoire que Michel Boussin sur laquelle elle nous a fait une présentation hier à quel point l'université répond à ce défi mais et c'est ça qui est capital il répond à sa manière il répond à sa manière en précisément sans tomber dans je dirais dans la fosse au lion dans l'arène publique consistant à en gros pour aller vite puisque Paul Salamona l'a rapporté dans son introduction en prenant partie pour un narratif ou le second le narratif de tout aller bien ou le narratif du sionisme coupable de tout je pense que justement à partir de ce qui a été dit à propos du rôle d'Israël et du sionisme on voit bien que bien sûr qu'il est central puisque là une grande partie de ces juifs des pays arrive en Israël mais on voit bien que cette relativisation que le colloque a mis en lumière elle touche aussi le sionisme c'est à dire que ça va c'est pas une histoire d'émissaires de l'agent juif qui arrivent qui recrutent qui réussissent partout qui payent qui corrompent les gens qui mettent des bombes dans les synagogues voilà je veux dire que même d'un colloque qui ne prend pas le parti consistant à dire c'est uniquement enfin c'est le fanatisme musulman qui est à l'origine de tout cela et c'est vrai qu'il ne prend pas du tout ce biais là mais il faut bien comprendre aussi le bon usage qu'on peut faire de ce détachement qui me paraît être la leçon remarquable et je le dis avec d'autant plus d'humilité et je parle en mon nom que moi qui viens de la science politique qui viens des idées qui par je dirais biais théorique et méthodologique estiment que les idées ont du poids et bien pour moi ça a été une leçon remarquable que d'entendre des communications qui laissaient entendre et poser comme hypothèse que le rôle des idéologies le rôle de la violence bien sûr a joué un rôle il ne s'agit pas de l'occulter et je ne voudrais pas enfin il me semblerait erroné de sortir de là en pensant finalement l'idéologie n'en joue aucun rôle et la violence n'en joue aucun rôle bien entendu et là je pense qu'il est important de bien comprendre je dirais l'équilibre ou la complexité entre des processus de longue durée des déterminismes économiques ou en tout cas des processus économiques et on a beaucoup mis l'accent durant ces deux journées là-dessus et le fait que ces processus-là pour qu'ils donnent ce qu'ils ont donné et bien rencontrent à un certain moment un événement politique un pogrom une violence la création de l'état d'Israël les indépendances c'est-à-dire que quand bien même ce colloque n'a pas plaidé pour ma paroisse en quelque sorte puisque les idéologies et les forces politiques leur rôle ont été en quelque sorte minorés mais je trouve ça extraordinaire précisément parce que ça permet de comprendre que la vocation de l'histoire comme celle de la sociologie est de désenchanter les récits elle est là pour dire c'est jamais aussi simple que ce que l'on croyait que ce soit pour l'une des thèses en présence les thèses manichéennes en présence ou que ce soit pour l'autre et ça je pense que cette relativisation elle est importante mais effectivement sans jamais oublier néanmoins qu'elle doit elle se confronte à des événements politiques qui donnent à ce moment-là à ces processus économiques et sociaux de migration notamment une certaine direction je voudrais dire également souligner je ne suis pas là pour faire un palmarès etc mais je pense je le dis aux organisateurs en particulier bien entendu aux deux intervenants mais je pense que nous avons eu hier entre l'intervention de Joshua Cole et de Avner Offrat un exercice obligé que devrait retenir tout organisateur de colloque c'est-à-dire de vous soumettre à deux hypothèses alors on peut dire complémentaires mais qui restent quand même aussi contradictoires puisque l'une mettait l'accent sur la dimension la cagoule l'extrême droite fascisme Vichy etc pour expliquer le déroulement du pogrom de Constantine et l'explication d'Avner Offrat qui alors n'établissait pas un lien de cause à effet je ne veux pas vulgariser sa thèse mais disait bien que le contexte des événements de Hébron en 1929 a eu également un écho et ceci à travers les documents qu'il a et je dis que là vous avez pour ceux qui ont eu qui l'ont entendu c'était une leçon de pédagogie et moi-même j'en reviens qui organise en Israël des colloques sur ces sujets-là ou pas je retiens cette idée-là de faire venir deux personnes qui viennent avec leur thèse pour montrer que c'est ça le travail de l'historien c'est d'être confronté en permanence et c'est ça l'usage public on parlait des usages publics de l'histoire voilà un usage public peut-être qui devrait avoir lieu et je dirais que de manière générale et pour terminer c'est vrai c'est vrai qu'on en sort ici ébranlé dans des convictions idéologiques tout le monde en prend tous les récits en ont enfin ont révélé en quelque sorte que le roi est nu que les choses sont beaucoup plus complexes que les choses doivent être intégrées à travers des approches et des prismes qui rendent ça plus complexe et ce qui est assez touchant au final c'est que quand bien même ce point de vue est donc un point de vue de Tour d'Ivoire pour lequel je plaide parce qu'il permet la liberté de la recherche et bien il ouvre quand même un horizon d'espoir et je le dis en référence au texte enfin à la présentation de Joseph Fils je ne vais pas reprendre toutes les interventions bien sûr mais à partir justement autour d'Albert Memi à la fois parce que c'est celui qui a participé nous a-t-il dit hier de ce contre-mythe au mythe qu'avait véhiculé Omar Gaddafi mais c'est le même qui a produit cette notion si controversée de juif arabe mais j'ajouterai également par rapport à la récupération politique c'est que c'est le même qui estimait que les relations entre juifs et musulmans avaient toujours été guideres par la crainte par l'inquiétude mais c'est le même qui plaidait pour une réconciliation israélo-palestinienne et pourquoi je dis cela parce que en général quand on parle d'instrumentalisation mais ça va dans les deux sens c'est parce que c'était le paradis que le sionisme est coupable de tout et c'est parce que il y a un fanatisme musulman qu'il faut exclure toute réconciliation possible vous voyez je mets les plaies dans le plat mais justement Albert Mémy montrait la dissociation qu'on pouvait faire entre une lecture et il n'était pas historien donc il répondait effectivement à une polémique dans laquelle il a souhaité s'engager mais tout en plaçant tout en situant ailleurs le enfin dans une autre problématique le fait qu'il pensait que ces relations devaient bien sûr changer et on devait passer du conflit à la paix et ce qui est pour terminer maintenant ce qui est remarquable c'est que à partir de toutes les questions des exceptions à la règle et bien on ouvre la possibilité de quelque chose alors attention il est minoritaire il est encore dans les limbes il est encore pas très on n'en est pas très très conscient mais ce sont des manifestations à laquelle il faut garder une certaine attention elles ne changent pas et je ne sais pas quelle est leur vocation je ne suis pas là pour le dire elles ne changent pas les grandes données de cette histoire s'il faut résumer l'histoire effectivement il y a eu un départ des juifs des pays arabes avec des motivations différentes principalement vers Israël d'autres vers la France le Canada le Venezuela et d'autres mais ce que je veux dire c'est que c'est précisément parce qu'on a ouvert le champ des explications que cela converge indirectement c'est pas voulu c'est pas souhaité mais indirectement avec un élargissement des problématiques et une sortie de ces voilà je dirais de cet affrontement où nationalisme arabe nationalisme juif et je dirais la présence française qui a quand même eu un rôle aussi significatif ont ouvert des possibles ont ouvert des possibilités qui en ce temps effectivement très politique ont conduit aux itinéraires que l'on a détaillés mais que elles n'ont pas vocation forcément à nous inspirer à nous guider exclusivement dans la relecture que nous faisons de ces mêmes phénomènes et en ce sens je pense que ce colloque constitue pour moi une date dans la mesure où on voit vous avez eu un exemple vivant de la distance que l'académie l'université la recherche doit avoir par rapport aux problématiques mais à l'écoute desquelles elle se trouve puisqu'elle les aborde et qu'elle décide de les aborder plutôt que de faire ce qu'on a pu reprocher longtemps à l'université de dire je ne m'approche pas parce que c'est un terrain miné et bien ce terrain je trouve que ce colloque a contribué à le déminer et c'est une grande oeuvre à laquelle Marilyn et Joseph vous êtes attelés et je vous en remercie au nom de tous les intervenants et peut-être je l'espère au nom de tout le public merci 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 merci